Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie. On est sur une Saint-Ouz, on va faire un brisage PA là-dessus. C'est pour un Nouginac R, donc on va faire un G sans retrait PA, sans dommage neutre. Comme c'est sur un Nouginac, ça ne sert absolument à rien. On va essayer d'avoir aussi proche que possible du perf pour le reste, et de mettre une rune trans de dommage sort. Alors c'est parti, on va commencer par le tacle. En vrai je pense que je vais mettre la pataque. Non, je ne vais pas mettre la pataque parce que la vita ne m'arrange pas trop. Donc on va juste balader comme ça tranquillement. Les deux neutres, on va laisser tomber tranquillement. Je pense qu'on va y aller à la J. Alors j'aurais peut-être dû bourriner, je pense que j'ai fait une erreur. J'aurais peut-être dû bourriner la sagesse à 34 parce que ça m'amenait à 40 de sagesse et j'avais des bonnes chances de faire tomber le PA comme ça. Maintenant ce que je vais faire c'est tout simplement espérer avoir un 31 de sagesse. Et quand j'aurai le 31 de sagesse, je pourrais tout simplement... J'ai vraiment pas 31 de sagesse qui sort là, c'est un peu dommage. J'y vais volontairement à la rune pas à Karak parce qu'elle pèse 3, donc ça peut me faire un moins 1 de sagesse en fait, c'est tout à fait possible. Et là c'est un peu plus technique. Ok j'ai le 31, donc là je vais bourriner la passa en espérant que le PA tombe comme ça. En fait ça m'assure de ne pas perdre la bonne congruence et de pouvoir vraiment aller viser le perf. Alors sur l'Avita on va être embêté par contre. On va être embêté sur l'Avita, ça c'est un peu unlucky. Mais je pense quand même que c'est la bonne strass. Donc on a 91 ici, sur le puits des lignes d'avant. Bon, là j'ai plus, moins, c'est très probable qu'il ne me reste pas beaucoup. Là j'ai plus 1, là j'ai plus 1, là j'ai plus 1, donc déjà j'ai plus 3. Là j'ai eu plus 3, là j'ai eu plus 1, là j'ai eu moins 5. Donc le moins 5 ici c'est quasi sûr qu'il m'amène à 0. C'est possible, il y a une petite probabilité que j'ai peut-être 1 qui traîne. On me demande dans le chat, une pavie passe sur 303. Pour aller chercher avec la pod. C'est intéressant ce qu'on me dit le chat là. Le chat me suggère pavie, ce qui m'amènerait à 318. Et à 318 on peut faire une run pod 305. Et 5, je pense que je vais faire ça en vrai. Ça peut me faire un full perf. Donc on va commencer. Merci Alingette pour sa suggestion qui est tout à fait judicieuse. Donc il me faut une pavie, ça passe encore bien à ce stade. Moins 3. Donc là il faut over maintenant. Moins 10. Donc c'est là que tout va se jouer. Je vais mettre la faux. Normalement je mets une rune qui n'est pas sur l'item quand je suis dans un cas similaire. Parce que ça peut me faire gagner 1 depuis. Mais là ça m'embêterait beaucoup qu'une rune passe. Parce qu'après avec la pod ça peut foutre le bordel. Donc je préfère m'assurer de la perdre. Écoutez c'était le bon call. Regardez moi ça. Voilà on a le 350. Bon là j'ai plus 0, 1 mais ça on s'en fout un peu. Là maintenant la question c'est est-ce que je vais à la paf ou à la rafo. C'est vraiment ça. Mais je pense que je vais garder ça pour la fin en fait. Parce que je vais déjà m'assurer d'avoir un irperf sur toutes les stades qui m'intéressent en priorité. On va mettre la petite passa qui crit évidemment. Alors là le tacle est très moche. On va mettre patac. Ça crit évidemment. Là j'ai moins 12 plus 2,5. On va équilibrer un peu le G tranquillement. J'ai un crit c'est cool. On va monter les crit. Ça c'est la partie compliquée là. Moins 40 on perd énormément là dessus. C'est pour ça que j'y vais vraiment dans l'ordre de priorité sur les lignes de dommage. Enfin sur toutes les lignes en fait. Je prends d'abord ce dont j'ai vraiment besoin. On a du crit. Ça fait plaisir. Moins 5. Je vais mettre les repères. Je vais mettre le tacle. Moins 12. C'est là qu'on voit que l'item n'est pas facile à fm. Parce que les lignes sont vraiment... Bah c'est pas évident. Il y a beaucoup de choses. Et le puits tombe assez vite quand même. Il me reste 6 de puits les amis. 6 de puits c'est compliqué. 6 de puits. Alors je peux soit faire 2 temps de tap à faux. Soit je peux faire 1 dotaire et 1 faux. Je pense que je vais faire ça. On va faire 1 dotaire. Qui passe. J'ai une tente à faux. Qui crit. Donc j'en ai encore une. Voilà. Et ça fait plaisir. Toujours optimisé. Toujours bien calculé. Ça arrive assez rarement. Et encore ces derniers jours. J'ai eu plusieurs fois ce genre de cas de figure. Et voilà. Il y a des gens qui s'arrêteraient. Qui laisseraient 1 ou 2 de puits. En disant bon bah Osef. Alors qu'évidemment il faut toujours. Il faut toujours faire au mieux. Là je pouvais la mettre. Donc évidemment dans les cas là. Il n'y a pas de doute à avoir. Bon. De façon objective. L'item n'est pas hyper beau. Mais moi dans l'utilisation que je veux en faire. Comme c'est pour être sur un UJI full R. Bon. Moi ça m'ira tout à fait pour PVP dans un premier temps. Et après on refera des autres tryhards. Je pense qu'il va falloir quand même briser un paquet de PA. Pour avoir du gros G là dessus. En visant le full perf. Mais bon. Ça sera peut-être faisable. Dans tous les cas. Moi ça m'ira pour PVP. Donc l'item il n'a pas une énorme valeur d'un point de vue marchand. Mais moi ça me convient. Ça me convient pour jouer dans un premier temps. Donc écoutez. C'est cool. Ça me permet de faire du coliseum. J'ai quand même le 350-60-40. Pour un mode full AG qui fait très plaisir. Avec évidemment les 12 de R. Donc je suis plutôt satisfait de ce brisage. Voilà. C'est pas un truc de fou. C'est pas un item qui est hyper recherché. Hyper joué. Donc d'un point de vue Kama. C'est pas très intéressant. Mais moi ça me convient. Donc écoutez. Je suis plutôt content. On va mettre la petite transe de sort. Et voilà pour cette Saint-Ous. Qui ira donc sur un Ujinak R. Pour PVP. Bien écoutez. J'espère que ce petit brisage. Vous a plu. Moi franchement. Je suis content. Que voilà. Ça a été vite fait. Pas incroyable. Mais pas désastreux. C'est bien. Le cahier des charges est rempli. Bon. Si ça vous a plu. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Comme toujours. J'essaie de lire tous vos commentaires. Et j'y réponds souvent. Moi je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.